Salut les gars, bienvenue sur Super Heroes et Compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, sur Super Heroes et Compagnie, on aime les jouets télécommandés. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur des jouets super cool, notamment ce petit buggy qui est tout tout petit et qui pourtant fonce à des vitesses folles. On avait également assemblé cet hélicoptère radiocommandé. Et la vidéo de Mario sur son karting était juste excellente, j'adore beaucoup ce jouet qui est très esthétique. Et dernièrement, je vous ai montré et même fait gagner cet hélicoptère télécommandé de Mario. Alors aujourd'hui, je vous propose autre chose, quelque chose que je n'ai jamais fait. Du lourd, du très lourd, au sens propre, comment figurez. Regardez, la boîte est énorme. J'ai trouvé ça sur un site chinois et quand j'ai vu cette moto, je me suis dit, waouh, je n'ai jamais essayé ni de tester de moto radiocommandée. Et je me suis dit, allez, banco, on y va. Elle est à l'échelle 1 quart, ça veut dire qu'elle est juste 4 fois plus petite qu'une vraie moto. Et au niveau des équipements, vous allez voir que c'est du haut de gamme. On a ici un moteur brushless de 3200 kW, un ESC de 60 ampères, une roue gyroscopique de la roue arrière. C'est d'ailleurs grâce à ce système que la moto va tenir tout droit. Le cadre est entièrement en aluminium et non en plastique. Et on a une vraie chaîne pour l'entraînement de la roue arrière et une fourche qui fonctionne pour de vrai. Comme une vraie moto en fait. Allez, on arrête de les blabla et on déballe tout ça. J'ai hâte de pouvoir vous la montrer. Alors pour commencer, bon bah là, nous avons la petite notice qui vous explique tout ce qu'il faut faire pour les réglages, la mise en route, la recharge de la batterie. Une batterie qui tient d'ailleurs à peu près 30 minutes lorsqu'on l'utilise à fond. Ici, un petit sachet avec des pièces détachées. Et maintenant, on ouvre le carton. Attention. Voici la bête. Regardez-moi ça. Elle est magnifique et elle est juste énorme. Là, on a la radiocommande. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Ça, ah bah oui, le chargeur de batterie. Très important. Environ une heure de charge pour charger la batterie entièrement. Et ça, c'est le petit support pour faire tenir notre moto. Allez, je vous la sors. Regardez la taille par rapport à ma main. Elle est juste énorme. Et elle est, wow, très, très, très lourde. Elle doit peser au moins 3 kilos facile. Voici donc tout ce que nous avions dans la boîte. Elle est vraiment flambante neuve. Toute belle, toute brillante. Alors, je vous rassure, ça ne va pas durer très longtemps car je vais la pousser dans ses retranchements. Ah, ça oui, je vais la pousser à fond. Je ne vais pas lui faire de cadeau. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, elle ne va plus du tout être dans le même état. Alors, on jette un petit coup d'œil à la télécommande. Elle est assez classique. Quand on appuie, c'est les gaz et quand on pousse vers l'arrière, c'est le frein. Et ici, la petite roue pour tourner à gauche et à droite. Mais là, en dessous, on a encore plein de boutons pour faire des réglages fins, des gaz, de la direction. C'est vraiment une télécommande qui est hyper complète. Allez, et maintenant, on regarde cette superbe moto d'un peu plus près. La qualité semble vraiment excellente. Regardez, le pneu est homologué jusqu'à 110 km heure. Ça veut dire qu'à mon avis, ça va rouler vraiment super vite. On a un vrai bras oscillant à ressort. Tout comme la fourche qui fonctionne super bien. Là, on a le moteur, un moteur brushless qui est vraiment hyper puissant. Et la batterie juste en dessous. Et là, regardez le détail. On dirait vraiment une vraie moto. Nous avons une vraie chaîne qui entraîne la roue arrière. Et au niveau des accessoires, nous avons ces deux pièces en métal que je vais installer de chaque côté de la moto pour la protéger si elle bascule d'un côté ou de l'autre, ou lorsqu'elle s'arrête. Décidément, elle est vraiment super lourde. Il faut vraiment que le moteur soit hyper puissant pour propulser cet engin. Et je peux vous dire que ça va aller très, très, très vite. Et là, vous entendez un petit bruit, en fait, lorsque j'ai eu mes manches et la batterie. Ça, c'est le petit moteur qui se trouve dans la roue, qui s'appelle un gyroscope. Elle tourne très, très vite. Et c'est grâce à cet effet, qu'on appelle la force gyroscopique, que la moto va pouvoir rester en équilibre. Ok, là, c'est bon. Le moteur dans la roue tourne assez vite. Je peux allumer la télécommande. Et la moto. Le petit interrupteur pour la mettre en route est juste là. Alors, on va vérifier que tout fonctionne correctement. Les commandes, c'est OK. Et les gaz, on y va tout doucement. C'est bon, ça fonctionne. Bon, ben, ça y est, le moment est venu maintenant de sortir et de tester la bête. Alors, vu que c'est la première fois que je pilote une moto radiocommandée, je fais d'abord quelques tours d'essai sur un parking. Vous êtes prêts ? On lâche et c'est parti. Et oh là 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 ! Elle va super vite, quoi ! Regardez ce que ça donne à bord de la moto. Waouh ! C'est hyper difficile de la contrôler. Surtout, oh là, je viens de faire un 360. Regardez, au ralenti, on a un beau soleil. Et la moto repart de plus belle. Incroyable ! Ouais, je disais, c'est super difficile de faire des virages. Ça décide vraiment pas mal d'entraînement. Regardez-moi ce dérapage contrôlé. Magnifique ! Et après quelques minutes d'entraînement, je commence à maîtriser la bête. Allez, on se teste dans le gazon. Aucun souci, c'est une motocross. Ça passe sans le moindre souci. Bon, allez, maintenant, on commence les choses sérieuses. On va se faire une petite pointe sur une route. Et on met les gaz à fond la gomme. Oh là 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 ! Admirez-moi ce dérapage contrôlé. C'est de toute beauté. Et je termine sur la roue arrière. Ça va vraiment super, super vite. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, regardez, j'ai installé une caméra sur la moto. Et là, c'est comme si vous étiez à bord. Oh là 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 ! Et maintenant, attention, je mets les gaz à fond la gomme ! A mon avis, là, je dois être au 60 et 80 km heure. Allez, c'est une motocross. Donc là, le test sur la route s'est validé. Maintenant, on va prendre un chemin un peu plus chaotique. Waouh ! La moto est formidable. Rien ne lui fait peur. Tout passe à fond la gomme. Regardez, on passe dans les champs sans soucis. Ça rebondit un petit peu. Mais la moto tient le choc. Et maintenant, du franchissement, ça tombe bien. J'ai une belle pente. Et là, regardez, ça monte et ça descend. Juste trop facile, quoi. Waouh ! Le superbe saut. On dirait une vraie moto de cross. Allez, on continue notre petit parcours. Et là, on va se taper une superbe bosse, les amis. Vous êtes prêts ? Elle est juste là. Et maintenant, regardez ce que ça donne à bord de la moto. Oh là là ! Ça secoue énormément. Cette moto est juste formidable. Voilà, mon test est terminé. Et regardez, je vous avais promis, elle est plutôt aussi neuve qu'au départ. Regardez. Pare-choc avant. Explosé. Le pauvre motard a perdu sa jambe. Mais elle tient le choc. Elle roule toujours aussi bien, sans le moindre souci. À part ces quelques petits détails esthétiques. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça dans les commentaires, les amis. Mais moi, cette moto, je l'ai adorée. Elle fonce partout, sur tous les terrains. Rien ne lui fait peur. C'était une première pour moi. La toute première fois où je teste une moto radiocommandée. Et franchement, c'est vraiment trop, trop fun. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer encore quelques vues prises à bord de la moto. C'est franchement hyper, hyper impressionnant. Là, je me suis tapé une belle gamelle, d'ailleurs. Et là, on voit qu'elle va franchement super vite. Donc, les copains, j'espère que vous allez me laisser énormément de pouces bleus. Et plein de commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette superbe moto télécommandée. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre également le lien du site dans la description. Et maintenant, les amis, je vous laisse sur ces belles images. Et je vous dis à très, très bientôt. pour de nouvelles vidéos sur superhéros et compagnie, bien sûr. Bye bye, les gars. Ciao. Salut mon ami, pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici. Et ensuite, de choisir toutes les notifications et d'enregistrer. Tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Et puis, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Et puis, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. – Sous-titrage FR 2021